Il fait un temps glacial, tranchant, d'une grande tristesse. Pour lutter contre le froid mordant de janvier, on a garni la grande litière de tapis de haute laine, de coussins gonflés de duvet, de pots d'agneaux, de couvertures fourrées. Des chaufferettes qu'on bourre aux étapes de braise rougeoyante et des bouteilles de gré pleines d'eau chaude maintiennent derrière les rideaux de cuir tiré un semblant de chaleur qui va s'appauvrissant tout au long du jour. Allongée sous des fourrures, grelottante, au sein de cette aigre tièdeur, Agnès enveloppée dans une houppelande de zibline, tente de se reposer. Fatiguée par sa grossesse, dont le terme approche, par ce voyage insensé entrepris au cœur de l'hiver, en dépit des intempéries et de l'état des routes, et les tabous de résistance. Il lui arrive de sombrer dans de brèves somnolences qui ne lui apportent pas le délassement espéré. Pour ne pas troubler son silence, les deux suivantes, partie de Loche à sa suite, et Madame de Brézé, qui partage également sa voiture, se taisent aussi. Le médecin de la reine, maître Robert Poitvin, que la bonne souveraine lui a déléguée depuis le début de cette difficile grossesse, s'est joint à eux. De l'intérieur capitonné du véhicule, on ne perçoit que le grincement des essieux et le martèlement des pas des chevaux sur le sol durci par le gel. Au-delà de l'amour pour la belle Agnès Sorel par François Teste et Irène Omélianenko La première rencontre, en fait, elle date de l'enfance lorsque mes parents me racontaient les histoires de France au pied du lit pour m'endormir. Et c'est là que toutes les histoires sur les bords de Loire qui mêlaient à la fois Louis XI, Charles VII, Agnès Sorel et Jeune d'Arc sont venues déjà m'enchanter et déjà me titillent un petit peu. Je me disais qu'est-ce que peuvent être les apports de la médecine ou de la science pour toutes ces histoires qui sont complètement endormies ? Comment est-ce qu'on peut les raviver ? Comment est-ce qu'on peut les transformer en quelque chose de réel et de palpable ? Agnès Sorel, c'est d'abord le nom d'un certain nombre de rues et de restaurants dans la région. Donc pour moi, comme pour beaucoup de gens, j'imagine, on savait que c'était une femme qui avait vécu à Loche, mais on ignorait beaucoup de son histoire, en fait. C'était une femme qui était bonne et qui était généreuse pour les pauvres et qui avait un regard bienveillant et qui avait une tendresse pour les gens humbles et blessés, peut-être par la vie, par la nature, par tout ça. Et c'est ça que j'ai retenu. Elle m'a bien plu dès que je suis arrivée à Loche. Bon, on avait tous vu son portrait au logis royal. On connaissait tous le gisant, évidemment, au logis royal également, mais néanmoins, ça restait quelqu'un qui était loin, très très loin dans l'histoire. Alors quelle image, à ce moment-là, donc petit garçon, vous vous faisiez, l'Agnès Sorel ? L'image, toujours la même image que maintenant, l'image d'une femme magnifique, une femme plutôt pulpeuse, mais à cette époque-là, je n'avais pas encore ce genre de sensation, évidemment, mais une femme très belle et surtout qui avait un pouvoir moral et un pouvoir charmeur sur Charles VII. Une femme qui essaye, avec ses charmes, avec sa beauté et son intelligence, de changer le cours de l'histoire de France. Qu'arrive-t-il aux princesses endormies des contes de fées de notre histoire ? La peinture nous livre à travers les siècles de beaux visages inaltérés où battent aux tempes les fines veines bleutées de la vie. Les lèvres s'entrouvrent pour nous assuffler d'étranges pressentiments. En contemplant la belle Agnès, le climat d'intrigue du Moyen-Âge se mêle aux théories que nous livrent universitaires et romanciers au gré de publications et grenant plusieurs versions parfois rocambolesques du même fait divers historique. Un amour illégitime, mais royal, un meurtre présumé, un corps tour à tour protégé, profané, déplacé, enfoui. Il aura fallu la survenue de notre siècle, le transfert de la belle Agnès Sorel d'un château lochois à une église qu'il avait rejetée pour que des techniques de science-fiction nous racontent une toute autre histoire et posent de nouvelles énigmes. Vous avez là, juste devant vous, le dernier morceau que l'on connaît de la grille d'origine du tombeau d'Agnès Sorel. Qui sert de fermeture pour le cadre privé. Qui sert de fermeture, oui, tout à fait. Les lochois ont racheté des morceaux comme ça pour leurs usages personnels. Et ce qui est amusant, c'est que depuis la Révolution, on a ce morceau de grille et qui est le dernier qu'on connaît. On va être parsemé comme ça de souvenirs jusqu'à l'arrivée au château. La petite troupe chemine vers Jumiège où Charles VII a passé les fêtes de la nativité pendant que son armée prépare le siège gonfleur. Depuis l'été, en effet, malgré un automne moussade et détrempé, le roi marche de victoire en victoire. Les Français ont repris Fécamp et sa Sainte-Abbaye, Coutances, Saint-Lô, Carantan, La Roche-Guillon, Argentan, Côte-Bec, Gisor, Lille-Bonne, Tancarville et autres places. Le 10 novembre, l'entrée du souverain à Rouen sous un dé de vermeil est une apodéose. Ces nouvelles triomphantes courent, galopent à travers le pays. Elles apaisent un peu les alarmes de la favorite et la réconfortent. Si Agnès, en effet, est partie ainsi en dépit de son état, des avis de ses proches, de la guerre, du froid, c'est qu'elle a appris qu'un nouveau complot est ourdi contre le roi. Cette ville de Loche, Pascal Dubriset, elle vit avec la mémoire d'Agnès Sorel bien avant que ces étranges aventures arrivent. Il faut reconnaître qu'avant même qu'on médiatise son retour dans la collégiale, elle était déjà reconnue comme la première maîtresse officielle d'un roi de France qui était assez exceptionnel. Les rois, depuis toujours, avaient des maîtresses mais il n'y avait pas que les rois. Les rois avaient ce privilège d'en avoir un peu plus facilement que les autres. Et pour la première fois, le roi, parce qu'il était amoureux fou d'elle, décide de la reconnaître officiellement et de la faire reconnaître par tous les gens qui l'entouraient. C'est ainsi qu'il va donc décider de lui octroyer ce titre de maîtresse officielle et il va pour la première fois légitimer des enfants qui théoriquement ne seraient que des bâtards. Ça devient des enfants légitimes et il va leur donner des titres. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la reine Marie d'Anjou, donc l'épouse de Charles VII, c'était quelqu'un, on le sait, de très effacé et qui ne disait pas grand-chose. Mais elle a entretenu de très très bons rapports avec Agnès Sorel. Il faut dire que le roi s'en occupait un peu puisqu'en quelques années de mariage, il lui a fait quand même 12 enfants. Donc la pauvre, elle était épuisée. Et quelque part, ça devait être reposant qu'Agnès prenne le relais. Mais en tout cas, elle s'entendait apparemment très 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 bien. C'est votre interprétation. Oui, c'est mon interprétation. Alors que par contre, avec le dauphin, le futur Louis XI et Agnès Sorel, c'était des disputes permanentes. Il lui est même arrivé une fois d'élever le ton à un point tel qu'il a sorti son épée et puis finalement, il a giflé Agnès Sorel et Charles VII, donc son père, immédiatement l'a condamné à l'exil et l'a envoyé en dauphiné pour quatre mois. En lui disant, Louis, vous partez en exil ce soir. Il est parti. Mais il n'est pas resté quatre mois, il est resté plusieurs années. Tellement il était vexé que son père ait pu le mettre à la porte de chez lui parce qu'il se considérait quand même chez lui. Et lui ne supportait pas et on le comprend. La position d'Agnès Sorel par rapport à la position de sa propre mère, la reine Marie d'Anjou, ce n'était pas très très facile. Toujours un peu gênant de voir que sa mère n'a pratiquement pas de place. En tout cas, elle a sa place officielle mais rien de plus. Alors qu'Agnès Sorel, elle assiste à toutes les rencontres. Elle est assise à la table du roi. Elle assiste à tous les conseils privés ou publics. Toutes les grandes rencontres, Agnès Sorel, elle est présente. Agnès Sorel donne son avis. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Les voyageurs sont passés par Blois, Chartres, Dreux, Vernon où Agnès s'est arrêté deux jours pour répondre à l'invitation des échevins de la ville, flattée de recevoir noble et puissante Agnès Sorel, dame de beauté, de la rocossezière, d'Issoudun, de Vernon et d'Anneville. Ils ont ensuite fait étape à Louvier puis à Elbeuf. Enfin, ils approchent de Jumiège. Il est temps. La jeune femme est fort lasse, ses compagnons gelés. La demi-lieue qui reste à faire se traîne sous un ciel qu'assombrit l'approche du soir. Cependant, les murs de l'abbaye se dressent tout à coup au bout du chemin. Gonzax et Ambris, vous fermez les yeux. Oui. Agnès Sorel est devant vous. Oui. Qui voyez-vous ? Les yeux fermés, je vois d'abord cette peau laiteuse, cette carnation magnifique. Elle nous la joue fine, cette Agnès Sorel. Elle a une taille étroite, elle dévoile ses épaules, elle montre son sein gauche et elle a tous les trucs de la beauté moderne. C'est-à-dire qu'elle se fait épiler les sourcils, elle se fait épiler la racine des cheveux afin d'avoir un front plus grand. Ceux qui la connaissent bien disent aussi, et c'est une nouveauté, qu'elle se fait épiler le sexe. Pascal Dubrizet, nous sommes devant le logis royal de Loche, logis associé étroitement à la mémoire d'Agnès Sorel. Oui, tout à fait, parce que c'est un ces lieux qu'essentiellement Agnès a vécu aux côtés du roi. Et c'est vrai que c'est un lieu très intimiste, vous verrez, il est petit, il n'a pas une grande importance comme on est habitué lorsqu'on pense à châteaux, on imagine toujours des lieux gigantesques. Ce n'est pas du tout le cas ici, c'était plus un rendez-vous de chasse, un lieu intimiste où on pouvait vivre heureux, vivre caché. Qui a été Agnès Sorel quand elle est arrivée ici la première fois ? Eh bien, Agnès Sorel, qui était-elle ? Une petite jeune fille dont on ne sait pas grand-chose à vrai dire. On connaît, grâce aujourd'hui à l'étude, on cerne mieux sa date de naissance, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas sa date de naissance précise, on ne connaît pas son lieu de naissance. Toujours est-il que c'est une enfant très agréable, plutôt douée, et que cette jeune fille, ses parents vont immédiatement remarquer qu'elle est jolie, qu'elle est intelligente, on va donc lui donner une excellente éducation. Elle va apprendre bien sûr à lire, à écrire, à chanter, à peindre, ce que l'on faisait dans toutes les bonnes maisons. Et puis, ses parents vont la confier au duc d'Anjou, qui était un personnage important. La maison d'Anjou était quelque chose de remarquable, bien plus en avance que la maison de France à cette époque-là. Et elle va faire partie des demoiselles d'honneur d'Isabelle de Lorraine, la femme du roi René d'Anjou. Et Isabelle de Lorraine, c'est la belle-sœur de Charles VII. Et à l'occasion d'une rencontre entre les deux cours, la cour d'Anjou et la cour du roi de France, Charles VII, d'un seul coup, va apercevoir parmi les demoiselles d'honneur de sa belle-sœur une jeune femme superbe. Elle a entre 15 et 18 ans quand le roi la rencontre pour la première fois à Saumur et tous les chroniqueurs qui sont là disent, mais il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à prononcer un mot, il est atterré par sa beauté. Il ne savait plus où il était. Donc ça a véritablement été un coup de foudre. Et à partir de là, parce que Charles VII, il ne devait pas être complètement stupide, il a tout de suite négocié le transfert d'Agnès Sorel qui va passer de la cour de sa belle-sœur à la cour de sa propre femme, Marie d'Anjou. Et donc, elle va intégrer cette cour comme demoiselle d'honneur et dès 1444, elle figure dans les états des personnels de la maison de la reine de France. Et elle ne va pas s'aider tout de suite. C'est ce qui est pas mal. Manoir du Ménil, le roi vient d'entrer, il s'élance vers sa maîtresse. Par un souci des convenances dont en public, Charles VII ne s'est jamais départi, les deux amants ne s'étreignent pas. Le souverain s'empare simplement des mains d'Agnès et les baise dévotement. On s'est rendu compte qu'au fond, elle avait une carrière Bénédicte de Chivray comme, je sais pas, comme Grasse Kelly, quoi. C'était vraiment une femme très belle qui a eu une ascension extraordinaire en très très peu d'années. Personne n'avait rêvé d'une telle ascension pour elle, au fond, dans son entourage. Et c'est drôle, on peut rapprocher ça de gens qui vivent aujourd'hui. C'était une star de son époque. Elle avait certainement un sexapile terrible. Même le pape disait qu'elle était superbe, magnifique, belle comme le jour, je sais plus comment il le disait, mais ça voulait dire ça. Donc même le pape était béat d'admiration devant elle. Et elle avait une cour d'admirateur avec des gens influents, des gens de pouvoir, des hommes, assez importantes. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé. Après avoir salué le roi, la suite de la favorite s'éloignent discrètement, elle s'éloigne discrètement. D'une voix que l'impatience et la fatigue font trembler, Agnès dit ses tourments, ses tristesses, son indignation et la panique qui s'est emparée d'elle quand elle a appris la sombre menace qui pèse à nouveau sur Charles VII. Mon doucir, on en veut à votre gloire. Il est question de vous livrer aux Anglais. On en veut à votre vie. S'il le fallait, on ne reculerait pas devant un meurtre. Ha ! N'est-ce que cela ? Le roi a bien changé. Où est sa prudence légendaire ? Il part d'un rire heureux, tendrement moqueur. « Vous avez fait tout ce chemin pour de tels bilvesés, mamie. C'est là, de votre part, une bien grande preuve d'innocence et d'amour. Sachez, mon cœur, qui n'est pour ainsi dire pas de semaine où ne me parviennent des bruits de complots, d'assassinats, d'enlèvements. Certains doivent être vrais. Beaucoup sont faux. Mes dispositions étant prises, ma sécurité assurée, autant que faire se peut, je m'en remets à Dieu et vis comme si de rien n'était. Couronne et mort violente vont souvent de compagnie. Il n'est que d'éviter d'y songer. En tout cas, pour le moment, je suis bien vivant. » Alors là, on pénètre dans le logis royal par un escalier qui est contemporain. Il ne date que du début du XXe siècle. Donc nous voilà, dans ces lieux qui sont si chargés d'histoire pour nous et tellement symboliques de cette passion puisque nous sommes là dans la chambre, le lieu le plus intimiste dans lequel vivait Charles VII puisque c'était sa chambre, la chambre de retraite qui lui servait à la fois pour dormir, pour travailler, pour prendre ses grandes décisions. Et cette pièce jouxte immédiatement la très grande salle qui était celle où on recevait absolument le tout venant. Et puis, dans l'angle de cette pièce, il y a une porte qui est aujourd'hui murée et qui permettait à Charles de passer par le petit couloir qui gagnait la tour dite d'Agnès Sorel. Donc c'était un moyen très pratique et discret de pouvoir se retrouver. Corsac Saint-Brice, quand Agnès Sorel rencontre le roi, elle se trouve en face de quelqu'un d'assellé, de quelqu'un beaucoup plus âgé qu'elle, de quelqu'un dont on a l'impression qu'il est un peu introverti, malmené par la vie, peu confiant en lui. Absolument. Alors ça, c'est un cas très intéressant que ce roi Charles VII qui va finalement avoir ce titre de Charles VII le victorieux parce qu'il est mal barré, il est mal parti. Et au fond, sa mutation se fait vers la quarantaine. Il n'est plus à l'époque de la jeunesse mais à l'orée de la vieillesse. Et cet homme finalement peu connu, dont Jean Fouquet nous laisse un portrait célèbre, on voit qu'il a un long nez, un hermosade, un corps dégain-jandé, des genoux cagneux. Il n'est vraiment pas beau, ce n'est pas un canon comme on dirait aujourd'hui. Mais il a un gracieux maintien, il a une belle conversation. C'est un beau raconteur, c'est un bon latiniste et il est bien sage en conseil. C'est un homme qui sait s'entourer remarquablement. Elle est un extraordinaire conseiller pour le roi. C'est elle qui va amener à ses côtés des gens tels que Jacques Coeur, Étienne Chevalier, qui sont des personnages influents, des gens qui vont compter. Charles VII, il hérite d'un royaume qui a complètement disparu, qui appartenait aux Anglais. Tout a été détruit, la France s'est appauvrie comme ce n'est pas possible. Il faut tout reconstruire. Et à partir de là, le pauvre roi qui n'est suivi par personne n'a pas d'argent. Et qui va l'aider à avoir de l'argent ? Agnès Sorel qui va lui faire rencontrer Jacques Coeur. Et Jacques Coeur, c'est un personnage immensément riche à l'époque. Et c'est Agnès qui va l'amener à Charles. Et à tous les niveaux, Agnès, les chroniqueurs le disent, elle est la femme influente qui va lui donner des bons conseils. Jacques Coeur, Étienne Chevalier, le sire de Toncarville, multiplie les visites au manoir du Ménil, où ils tiennent compagnie à celles qui ne cessent, en dépit de son état et de ses mots, de les charmer. Souvent, ils la trouvent pâle et dolente, renonçant à jouer le rôle qu'elle se force à tenir près de son amant. Enveloppée dans d'épaisses fourrures, sans force, elle ne fait rien pour leur dissimuler son affaiblissement. Ils s'inquiètent de ces signes de fatigue chez une femme dont ils connaissent et admirent la vitalité. Ils en parlent à Maître Poitvin. Le médecin, de son côté, ne leur cache pas que le malencontreux voyage entrepris par Agnès à la fin d'une grossesse, qui n'a pas été facile, a sérieusement perturbé la santé de la jeune femme. Le froid, les heures de la route, les étapes inconfortables, la durée du trajet, autant de causes qui ont contribué à dégrader une constitution qui semblait florissante. Il lui faut beaucoup de repos. « Dame, buvez un peu de cet élixir reconstituant que j'ai préparé à votre intention. Il vous fera du bien. » Comme indifférente, la jeune femme se laisse soulever, avale quelques gorgées du liquide doré, retombe en arrière. Il semble qu'un peu de couleur envahit de nouveau le visage aux yeux fermés. J'aimerais bien que l'on passe dans cette salle qui est ici parce qu'elle est intéressante pour nous puisque jusqu'à une période récente, le tombeau d'Agnès avait été placé ici. Des années 1970 jusqu'au 2 avril 2005, le tombeau avait été installé ici pour que justement les touristes puissent plus facilement découvrir ce tombeau qui était un chef-d'œuvre de l'art du Moyen-Âge puisque le gisant est, comme vous le verrez tout à l'heure, de toute beauté et qu'il était important de pouvoir le découvrir dans de bonnes conditions sans le toucher. Et donc c'est ici qu'il était dans cette salle qui est un peu vide aujourd'hui mais où il y a encore tout le souvenir d'Agnès Sorel qu'on retrouve d'ailleurs sur les murs avec deux étonnants tableaux, les deux portraits que l'on connaît d'elle les deux qui ne sont pas d'ailleurs des portraits qui datent de son vivant malheureusement mais ce sont des tableaux qui sont assez fidèles parce qu'ils ont été peints par des artistes qui connaissaient très très bien Agnès Sorel notamment celui qui la représente sous les traits de la Vierge c'est un tableau de Jean Fouquet c'est quelqu'un qui connaissait admirablement Agnès il faisait partie de ses amis et il va la peindre tout de suite après sa mort. Donc là, une image très audacieuse pour l'époque c'est même absolument incroyable avec le recul, on peut encore en être étonné vous imaginez un peu une femme qui a été critiquée de son vivant parce que bien sûr elle avait une position qui n'était pas facile à assumer et elle va se faire représenter enfin on la représentera en tout cas sous les traits de la Vierge c'est quand même assez audacieux alors ça permet quoi ? ça permet de montrer l'admirable saint d'Agnès dont tout le monde parle puisque l'histoire raconte qu'en certaines occasions elle délassait sa robe qu'on appelait des robes à la Gourgandine et elle laissait montrer un saint on disait à l'époque qu'elle avait les plus beaux saints que l'on puisse voir en public mais en certaines occasions et elle a fait le... oui, ça a été un choc pour tout le monde mais parce qu'elle avait bien sûr un saint absolument magnifique et très contemporain quand on regarde aujourd'hui la mode telle qu'elle est et que l'on compare les portraits des maîtresses royales de l'époque par exemple d'Henri II qui sont beaucoup plus grassouillettes et de dus et qui n'expriment pas vraiment les canons de la beauté actuelle Agnès, elle a un dessin absolument superbe et puis quand on regarde sa descendance actuelle elle fait partie quand même d'une sacrée famille pratiquement toutes les têtes couronnées européennes descendent d'Agnès Sorel il y a encore très peu de jours nous recevions la princesse Marie-Christine de Quenne qui appartient à la famille royale d'Angleterre elle est elle-même descendante d'Agnès Sorel alors les liens avec Valéry Giscard d'Estaing par exemple ? alors les liens avec Valéry Giscard d'Estaing c'est plus étonnant puisqu'en fait celle qui descend d'Agnès Sorel c'est Anémone Giscard d'Estaing parce qu'Anémone Giscard d'Estaing descend de Charles X et descendant de Charles X elle descend de tous les rois de France de tous les Capétiens et côté Mitterrand ? alors côté Mitterrand il n'y a pas mais par contre du côté Chirac il y a puisque Bernadette Chirac elle-même lorsque l'on étudie sa généalogie elle descend également d'Agnès Sorel comme quoi l'histoire a de sacrés revers la nuit arrive Maître Poitvin va dormir laissant une sage femme et des servantes près de la favorite les heures coulent matine l'aude prime Agnès Somnol brusquement elle appelle ses prunelles brillent anormalement son teint est beaucoup trop coloré ses mains brûlent dame qu'avez-vous ? un grand frisson vient de me saisir me tirant du sommeil je suis transi et pourtant j'étouffe ce sont les fièvres le médecin court il palpe le ventre à la peau si douce y réveillant une douleur aiguë fulgurante le visage altéré les larges cernes qui entourent les yeux la bouche sèche et ses souffrances qui maintenant reviennent renseignent le praticien d'un coffret qu'il vient d'apporter avec lui il tire tout en les nommant au fur et à mesure des plantes séchées chacun sa faire Agnès jeint doucement commencent alors les heures noires les jours affreux de douleur de sani d'humiliation le corps tant soigné tant chanté tant désiré tant aimé de la belle des belles n'est plus que souffrance et déjection officiellement on parle d'un flux de ventre il était une fois une femme très belle qui apprend que l'homme qu'elle aime est en danger c'est le mois de février il fait très froid elle part et le rejoint il se trouve qu'elle est enceinte on ne sait pas si c'est la route difficile le froid en tout cas elle accouche elle accouche prématurément cet enfant on ne sait pas s'il est mort-né ou s'il meurt juste après et puis quelques jours plus tard cette femme est prise de vomissement ce qu'on appelle un flux de ventre pudiquement va se vider entièrement et mourir et puis des siècles plus tard entre vos mains repose Jean-Yves Couteau un choix difficile peut-être exhumer le corps de cette femme le livrer à des scientifiques pour d'autres outrages écoutez vous avez parlé d'outrage c'est vraiment le mot qu'on ne voulait pas on sait qu'Agnès Sorel a voulu être enterrée dans la collégiale Saint-Tours qui se trouve juste à côté du château du logis royal de Loche et qu'elle avait d'ailleurs indemnisé l'église de manière considérable pour la rémission de ses péchés puisqu'elle était comme vous le savez la maîtresse du roi et qu'à ce titre l'église a toujours considéré qu'elle ne pouvait plus passer la porte la porte au moins de la collégiale et elle a voulu se repentir et donc tout faire pour être enterrée au milieu de cette collégiale elle a obtenu gain de cause et puis au fur et à mesure des siècles la révolution et tout son tapage a fait qu'on a sorti le tombeau qu'on l'a mis dans un jardin et puis qu'un jour on a décidé de la reloger dans le château provisoirement et donc la question se posait de savoir nous qui voulions réhabiliter ce château et poursuivre sa logique d'animation qu'allions-nous faire de ce tombeau qui nous gênait alors on s'est dit on va le sortir discrètement on va déplacer tout ça et puis on ne va pas en parler puis il y avait l'autre stratégie qui est de dire est-ce que tout ça c'était vrai est-ce que vraiment dans ce tombeau c'est Agnès Sorel donc on a voulu faire avec délicatesse et justement pas d'outrage le déplacement et le retour d'Agnès Sorel suivant cette dernière volonté en tous les cas celle qu'on semble trouver dans les confessions de Chartier puisque c'est lui qui raconte qu'elle voulait être enterrée dans la collégiale Saint-Tours le bruit de cette atteinte brutale d'un mal mystérieux court bientôt la campagne les villages les villes de Normandie on s'étonne de la progression foudroyante de cette fièvre maligne sur une santé qui paraissait si prospère on chuchote on parle d'empoisonnement Agnès n'a-t-elle pas beaucoup de jaloux des foules d'ennemis ses amours royales le scandale de sa position ont suscité la désapprobation la haine les malédictions et jusqu'au foudre de l'église l'évêque Jean Jouvenel des Ursins bien qu'amis du Grand Sénéchal et de Jacques Coeur a tené en chair contre le luxe éhonté de la favorite il en est arrivé à menacer le roi lui-même de la vengeance divine de son côté le dauphin ne cache pas sa rancœur et l'intention qu'il a de se débarrasser d'Agnès tant de fureur d'animosité ne sont-elles pas instigatrices d'assassinat Philippe Charlier est-ce qu'on peut dire que vous êtes paléopathologiste ce nouveau mot que l'on a vu surgir récemment alors vous l'avez vu surgir récemment néanmoins c'est une discipline qui a au moins 100 ou 120 ans d'âge la paléopathologie en fait c'est l'étude médicale des restes humains retrouvés dans les fouilles archéologiques ou conservés tantôt dans les églises je pense aux reliques tantôt dans les musées je pense aux momies égyptiennes du musée du Louvre ou de Turin c'est une discipline qui pourrait paraître une occupation de médecins retraités ou de curieux en tout genre en fait ça a une véritable implication pour les vivants généralement elle est pratiquée par des médecins praticiens hospitaliers ou alors par des médecins spécialistes en rhumatologie ou en radiologie et elle permet de reconstituer l'état de santé de toutes les populations du passé et surtout de voir comment interagissent les maladies les unes avec les autres et en fait c'est en regardant vers le passé sur ces maladies soi-disant disparues ou dont on entend beaucoup moins parler comme la lèpre la syphilis la tuberculose c'est en regardant vers le passé qu'on arrive à prédire l'évolution future des maladies Bénédicte de Chivray du journal La Renaissance Lochois ça nous a passionné en fait cette histoire je ne suis pas sûre que les lecteurs elles nous aient autant suivi donc ça c'était le départ d'Agnès Sorel donc ce jour-là qu'est-ce qui se passe ? ce jour-là le docteur Charlier donc du CHU de Lille vient pour la première fois en public à Loche on va tous au logis royal on ouvre le gisant on le voit derrière échafaudage etc c'est extrêmement lourd et on sort cette urne donc là c'est le vice-président du conseil général et Pascal Dubrizet donc maire à de Chouin à Loche on ouvre l'urne donc ça c'était un moment vraiment solennel et donc on a soulevé tout doucement et on a ressorti ce saloir à cochons parce qu'à la révolution on s'était dit on va humilier la monarchie il ne faut surtout pas bien les traiter et si les révolutionnaires avaient su ils ont protégé ces restes si ça avait été dans une boîte en bois très joliment sculptée il n'y aurait plus rien donc on a sorti l'urne on a ouvert tout doucement le couvercle et là c'est le docteur Charlier qui avec des gants de chirurgien a essayé d'ouvrir petit à petit à mettre un champ opératoire tout autour parce qu'il ne s'agissait surtout pas qu'un cheveu ou que quelque chose une pellicule de quelqu'un d'autre puisse rentrer à l'intérieur parce que ça aurait complètement faussé des analyses lorsque l'urne s'est ouverte évidemment il y avait le bruit un bruit de céramique un bruit de terre qui crisse légèrement l'une sur l'autre et puis en plus une énorme odeur qui était un mélange de parfum et de pas de pourriture mais de moisissure vous voyez ces deux parfums étaient énormément mêlés les parfums provenaient probablement de ceux qui étaient au contact même d'Agnès Sorel au moment de son décès et toutes ces essences qui ont été mises au contact de son corps pour l'embaumer et en plus une odeur doucereuse de moisissure celle que vous retrouvez au fond des bois et qui était présente aussi au fond de l'urne ensuite on l'a remis dans une boîte en bois de chêne qui a été fabriquée spécialement pour ça et comme toute personne qui est inhumée et bien on a cacheté devant un officier de police judiciaire pour pouvoir la transporter ensuite à l'île et nous l'avons transportée dans le service du professeur Charlier où là on l'a ouvert et puis on l'a laissé là-bas Agnès a fait condamner sa porte elle ne veut pas que ceux qui l'aiment assistent à sa déchéance si ses forces s'en vont son courage et sa foi restent entiers elle souffre tant et de si répugnante façon que ce lui est par moments presque un soulagement de deviner le peu de temps qui lui est encore imparti pour subir les outrages de la maladie son corps vidé pantelant tenaillé de si cruelle sorte lui fait horreur Juste avant de fouiller l'urne nous avons voulu faire un scanner donc un examen radiographique pour connaître le contenu de l'urne avant cette destruction programmée et organisée que sont toutes les fouilles archéologiques et au fur et à mesure de l'examen scanographique nous nous sommes rendus compte qu'il y avait différentes couches stratigraphiques et on peut donc affirmer uniquement grâce à un examen radiographique à notre fouille fine de l'urne que les chanoines ont récupéré les restes d'Agnès Sorel depuis ses pieds jusqu'à sa tête en finissant évidemment par cette chose la plus extraordinaire qu'est le crâne qu'est la tête momifiée d'Agnès Sorel baignant dans tous ses cheveux Alors il y a quelque chose qui parle beaucoup dans un corps ce sont les dents Tous les commentateurs tous les historiens depuis le XVe siècle jusqu'à maintenant nous disaient pour certains qu'Agnès Sorel avait perdu beaucoup de dents de son vivant et à une période plus récente à chaque ouverture de la tombe d'Agnès Sorel se déroulait un pillage en fait certains récupéraient des cheveux pour les mettre dans une boule de cristal et s'en servir comme pommeaux de canne d'autres récupéraient des dents d'Agnès Sorel pour s'en servir comme leur propre prothèse dentaire avoir au lieu d'une dent récupérée comme ça ou d'un morceau de bois une vraie dent d'Agnès Sorel pour remplacer une molaire perdue innocemment donc on ne s'attendait pas du tout à trouver des dents d'Agnès Sorel néanmoins au fur et à mesure de la fouille archéologique de lui on en a pu identifier sept dents ce qui était pour nous un trésor ces dents étaient intéressantes à plusieurs niveaux d'abord on avait du tartre dentaire sur ces dents et le tartre est un véritable coffre-fort tout ce que vous avez dans votre bouche au moment présent se solidifie au contact de votre dent et se calcifie et peut-être observé plusieurs dizaines centaines ou milliers d'années plus tard par les paléopathologistes du futur et en effet dans le tartre dentaire d'Agnès Sorel on a retrouvé des fibres végétales probablement ces derniers repas à base de végétaux mais également des fibres carnées ce qui n'est absolument pas étonnant compte tenu de l'alimentation de la cour qui était passablement riche on a également retrouvé des bactéries et des on a cherché des parasites que nous n'avons malheureusement pas trouvé du moins pas dans le tartre dentaire les dents sont également intéressantes parce que se composent de trois parties la dentine le sément et l'émail le sément est extrêmement intéressant parce qu'il croit exactement comme les stris d'un arbre une stris par année probablement en suivant un rythme hormonal autrement dit c'est une méthode qui est extrêmement en cours de développement en ce moment extrêmement expérimentale il suffit de compter le nombre de stris de sément de rajouter l'âge d'éruption de la dent et on obtient avec un certain délai l'âge au décès de l'individu ce qui a été fait pour Agnès Sorel et qui correspond exactement avec la réalité historique renseignement supplémentaire qui nous est fourni également par le sément des dents c'est le nombre de grossesses toute grossesse s'accompagne d'énormes changements hormonaux là je ne vous apprends rien et ces changements hormonaux ont un effet sur la croissance osseuse mais également sur la croissance des dents les stris de sément dentaire sont particulièrement larges au moment des grossesses donc on a pu déterminer sur les dents d'Agnès Sorel l'existence de trois bandes larges autrement dit trois grossesses avérées pour Agnès Sorel détail de poids l'histoire nous parle d'une quatrième grossesse qui précédait immédiatement le décès d'Agnès Sorel avec un accouchement quelques jours avant le décès d'Agnès Sorel évidemment pour les raisons hormonales que je viens de vous dire cette dernière grossesse n'a pas pu laisser de traces sur les dents d'Agnès Sorel puisqu'elle précède juste le décès néanmoins cette quatrième grossesse on en a trouvé la preuve dans l'urne funéraire puisque la fouille fine nous a permis de retrouver les restes d'un fœtus de sept mois en fait deux vertèbres et un fragment de crâne qui sont indubitablement humains et indubitablement âgés de sept mois donc ce sont probablement les restes de l'enfant d'Agnès Sorel dont on ne peut pas dire s'il est né vivant ou s'il est mort né on ne peut pas dire si c'est une fausse couche ou une naissance viable donc on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est une fausse couche qui est une fausse couche qui est une fausse couche le plus formidable dans cette opération c'est que le futur nous amène à avancer plus encore dans le passé c'est-à-dire que je le savais je suis historien j'ai écrit 30 volumes sur l'histoire de France je sais que le passé a de l'avenir mais le recours de la science pour contribuer à la connaissance de l'histoire est pour moi quelque chose de magnifique nous avions besoin de savoir parce qu'elle est morte jeune ce qui était arrivé et nous avons des éléments qui nous permettent d'avancer un matin la Normandie se réveille sous la neige derrière les volets de la chambre où Agnès agonise un voile de flocons feutre les bruits efface l'horizon en serre de sa blanche résille le manoir du Ménil la mourante a demandé une fois de plus qu'on aille chercher Maître Denis son confesseur pour qu'il vienne l'assister elle sent que son heure est proche profitant d'un répit accordé à son organisme dévasté par le mal triomphant elle tient à utiliser cette accalmie pour régler ses affaires Agnès Sorel a-t-elle ou non été empoisonnée ? On ne pourrait pas nous dire par qui mais... Malheureusement non lorsque l'on trouve le poison on trouve rarement la main qui a donné le poison là ce sont trois équipes différentes qui ont travaillé et trois équipes indépendantes qui ont travaillé sur les dosages élémentaires et toxicologiques sur les restes d'Agnès Sorel et ces trois laboratoires différents sont arrivés à la même conclusion la présence excessive de mercure à l'intérieur des cheveux et des sourcils d'Agnès Sorel autrement dit Agnès Sorel est morte d'une intoxication au mercure et le taux est tellement grand qu'il produit qu'il provoque le décès en 48 ou 72 heures vous allez me dire pourquoi le mercure ? En fait comme je vous l'ai dit l'étude parasitologique des restes d'Agnès Sorel a montré la présence en grande quantité d'œufs d'Ascaris Ascaris c'est un petit ver blanchâtre qui mesure de 2 à 25 cm et qui intéresse l'ensemble de tubes digestifs depuis la bouche jusqu'à l'anus on peut tout à fait survivre à une infestation parasitaire de ce type néanmoins surtout dans un contexte de grossesse ça provoque énormément de troubles et il est assez courant qu'il y ait une extériorisation des verts soit par la bouche soit par l'anus au fur et à mesure du temps ces verts là étaient tout à fait connus des médecins de l'époque ils étaient considérés comme la pourriture vivante la putréfaction vivante des individus de mauvaise vie certains médecins pas pharmaciens mais apothicaires et chirurgiens de l'époque parlaient d'ailleurs d'une putréfaction du sperme des femmes de mauvaise vie des prostituées autrement dit Agnès Sorel avait des verts elle avait une parasitose mais elle était traitée pour cette parasitose par différents produits notamment de la fougère mâle dont l'équipe de parasitologie de Reims a retrouvé de très nombreux spores à l'intérieur du jus de putréfaction d'Agnès Sorel le mercure participe également du traitement de l'ascaris en fait la fougère paralyse le verre et le mercure en quantité non pas astronomique comme nous avons trouvé mais en quantité thérapeutique provoque une purge intestinale qui libère en fait d'une façon cataclysmique l'ensemble des verres intestinaux ça marche relativement bien c'était toujours employé dans les années 50 en France mais les taux de mercure que l'on a trouvé sont vraiment beaucoup trop importants par rapport aux taux thérapeutiques on a des taux qui sont mortels donc de quoi s'agit-il en fait est-ce que quelqu'un a profité du traitement antiparasitaire pour forcer la dose de mercure et se débarrasser d'Agnès Sorel ou est-ce que malheureusement l'apothicare ou même le médecin s'est trompé de dose lorsqu'il a préparé sa thérapeutique et donc a provoqué involontairement le décès d'Agnès Sorel évidemment c'est impossible à dire nous donnons cette information d'une cause de décès aux historiens et maintenant c'est aux historiens de chercher la main tueuse de chercher de retrouver la main du tueur qui a pu empoisonner Agnès Sorel Ah ! on a avancé à l'époque plusieurs noms notamment celui de Jacques Coeur c'était assez facile pour le roi d'avancer ce nom-là parce que ça lui permettait de confisquer sa fortune d'oublier de le rembourser le jour où on a reconnu que c'était pas lui et puis il y a eu bien sûr Louis XI qui a été soupçonné d'avoir été le commanditaire des rivalités de dames ça peut exister aussi lorsqu'on met à côté chacun des faits historiques et chacun des faits scientifiques et bien on se rend compte même si ce n'est pas très confraternel que le principal suspect est quand même le médecin personnel de Charles VII qui a été le médecin d'Agnès Sorel dans ces derniers moments Robert Poitevin c'était ce médecin-là qui avait accès direct à la prescription c'est lui qui la faisait alors certes il a pu avoir une facilité à tuer Agnès Sorel quel intérêt pouvait-il avoir ? c'était l'un des trois exécuteurs testamentaires d'Agnès Sorel donc il a pu avoir un intérêt au gain il avait peut-être un intérêt financier quand on connaît l'héritage l'importance financière et pécunier de l'héritage d'Agnès Sorel est-ce qu'il a pu faciliter le décès de cette femme pour ensuite récupérer une partie de ses biens ? c'est possible maintenant c'est aux historiens de nous dire si cette hypothèse de travail tient la route ou pas mais ce n'est qu'une hypothèse de travail pour vous Jean-Yves Couteau Agnès Sorel a été empoisonnée et empoisonnée par qui ? j'allais vous dire dans une vraie histoire ça serait empoisonné par une autre femme parce que c'est tellement plus rigolo ça serait empoisonné par une autre femme pour piquer sa place Charles VII par la suite a immédiatement entrepris une liaison avec quelqu'un d'autre ? oui il a eu une liaison avec une proche parente d'Agnès Sorel qui était Madame de Magnolet est-ce qu'elle a voulu se débarrasser d'Agnès Sorel pour vite se rapprocher de Charles VII conquérir ses faveurs et avoir un intérêt à la cour un intérêt politique ou un intérêt financier c'est possible c'est une autre hypothèse de travail c'est probablement celle qui est privilégiée par les historiens le spirituel étant assuré il reste à songer au temporel Agnès a toujours géré ses biens avec méthode elle dicte ses dernières volontés que mes filles qui sont mes biens les plus précieux demeurent sous la garde de ma cousine Antoinette de Mainlay à laquelle j'ai laissé pour se faire tout le nécessaire en ma maison de loche elle finit d'énumérer ses dons d'une voix qui va s'affaiblissant elle se tait ferme les yeux au-delà de la fatigue entièrement démunie de force Maître Poitvin prépare un nouvel emplâtre de simple Madame de Brézé s'approche du lit essuie le front où perle de nouveau la sueur des douleurs le confesseur se penche vers celle qui va mourir un silence absolu s'étend sur la chambre pendant que le prêtre officie tous les assistants sont à genoux Agnès les mains jointes s'offrent à Dieu soudain son oraison s'interrompt Notre Dame Notre Dame ayez pitié de moi Mère de notre Seigneur Jésus-Christ à l'heure de ma mort priez pour moi elle retombe en arrière en un langlissement où on retrouve une dernière fois la grâce de ses gestes Tout est fini Maître Denis ferme les longues paupières trace sur le front d'ivoire le signe de la croix A genoux ensuite avec ceux qui ont assisté à la fin de celle que va pleurer le roi de France il entonne le déprofondisse Dehors la neige s'amoncelle le ménil est tout blanc C'est dans un tourbillon de flocons que s'exhale l'âme d'Agnès Il est 6 heures après-midi ce lundi 11 février 1450 Une fois que l'ensemble de ces analyses ont été terminées on a refermé les restes repositionnés à l'identique Il faut dire que là la science a apporté ses exigences c'est-à-dire qu'on a remis les restes dans des petites boîtes stériles dans la même urne et nous avons ramené et là en TGV et le jour de la journée de la femme les restes d'Agnès Sorel et Agnès Sorel ce qui est extraordinaire avec la conquisté de la SNCF a eu son billet de première évidemment Reine de France est normale ou assimilée et elle a été accueillie par le préfet la République dans toute sa spondeur Voilà On a voulu ajouter un petit clin d'œil à cette opération avant la grande opération du 2 avril où là elle va rejoindre son tombeau replacé et remis dans la collégiale C'était Au-delà de l'amour pour la belle Agnès Sorel avec Bénédicte de Chivray Pascal Dubriset Daniel Lanniboire Jean-Yves Couteau Gonzague Saint-Brice Philippe Charlier Jean-Luc de Baptiste lisait des extraits de La Dame de Beauté par Jeanne Bourrin édition Livre de Poche Prise de son Pascal Bodin Jean-Baptiste Hetch-Parbord Réalisation François Teste un documentaire proposé par Irène Omélianenko Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...